Salut, 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 salut à tous mes frères et sœurs du nord-sud de l'est à l'ouest. Ça me fait toujours rire de savoir que pendant que le monde avance, l'Afrique est en train de se réveiller et que les gens sont dans des choses sérieuses. Les Camerounais sont encore dans les affaires de fêtes diverses et tout ça. Oui, en fait, l'excellence en ce jour, c'est deux éléments que je vais soulever ici, je ne vais pas manquer de pointer ici. Vous avez la fameuse Marlène Mboutou, la milliardaire qu'on jette dehors pour 25 mois de loyer impayé. Et vous avez ceux qu'on appelle des professeurs chez nous, ceux qu'on appelle des professeurs chez nous, des docteurs, des professeurs enseignants qui viennent nous dire que chacun doit rester chez lui. Il faut qu'on réviser le système foncé pour que chacun reste chez lui. Ah bien, peut-être pour répondre au premier, lui, il ne m'étonne pas, j'ai déjà signé des articles ici sur lui, il ne m'étonne pas et cela traduit en réalité l'état, l'état mental. Lorsque le docteur Vivien Yumbi écrit ce livre que vous connaissez très bien, qui est présenté aujourd'hui, qui sera présenté vendredi au palais de sport, sur le mental de Samir Eto, vous voyez qu'en opposé, vous voyez des gens qui se disent des professeurs, des intellectuels du Cameroun, qui sont encore au niveau de savoir qui est chez lui, qui n'est pas chez lui et tout. Allez vous demander, même vos enfants, qu'est-ce que ça leur rapporte d'être ou de ne pas être. Tu demandes pendant ces temps, le même ne voit pas tous les Camerounais, ses frères Camerounais qui sont à l'étranger, qui sont au Gabon, qui sont au Nigeria, qui sont un peu partout dans le monde parce qu'ils se cherchent. C'est-à-dire que voilà quelqu'un que je ne sais pas, si vous ne vous rendez pas compte, qu'en cherchant à restreindre les gens chez eux, ici au Cameroun, à l'intérieur du territoire, il est en train d'insulter tous les Camerounais qui sont à l'étranger, à l'extérieur. Cet homme qui se dit intellectuel et qui donne des cours à nos enfants est en train plutôt d'insulter tous les Camerounais qui se retrouvent partout en Afrique, même dans les pays voisins et plus loin encore de par le monde en train de se chercher. Lorsqu'un professeur dit à quelqu'un qu'il faut qu'on revoie le système foncier Camerounais et pour que les gens soient chez eux, chacun soit chez lui et qu'il ne faut pas que les hommes profitent pour être une filoterie, ils profitent pour aller s'accaparer des terres des autres. Mon ami, j'aimerais d'abord te dire une chose. Qui accapare les terres des autres ici ? Qui accapare les terres des autres ? Je sais quand tu le dis, et vous le savez très bien, qu'il indexe une communauté. Une communauté, et je crois que ça le plaît très bien. Je crois que son niveau d'intellectuel, peut-être que son diplôme qu'il a, ne suffise pas de faire de lui un homme. Donc, on peut faire une fixation ou bien focaliser les médias sur lui ou braquer les caméras. Il lui faut un sujet qui permette à soi qu'il existe. Son diplôme ne permet pas à soi qu'il existe parce que dans un pays où on se contente de se vanter d'être docteur, machin, truc de médecin et tout, je pense que pour lui, ça ne suffit pas. Son métier, sa profession, son exercice d'enseignant ne lui suffit pas pour être connu. Donc, je crois que ce type n'a pas sa pleine confiance en lui parce que c'est quelqu'un qui devrait être fier. Moi, je suis né dans une famille d'enseignants. C'est quelqu'un qui devrait être fier d'être enseignant parce qu'il donnerait du savoir à des milliers de personnes par qui il vivrait, où il survivrait, où son image survivrait grâce à son enseignement. Mais au-delà, il sait que là-bas, il ne pèse pas non plus. Il ne peut pas affronter les vraies choses de la République qui permettent à la société camerounaise d'être fier. Non. Alors, il va s'attaquer à une tribu parce que ça va. Oui. Mon cher frère, mon cher frère et soeur, mais mon cher frère, autant pour moi, je pense que ce que vous oubliez de dire aux gens, au Cameroun, cette tribu que vous indexez, cette tribu, je ne sais que c'est les Bamliki, je ne sais pas à quel moment je commande ma faille de retenue alors que je ne me retiens jamais, que vous indexez. Ce que tu ne comprends pas, va demander à tous ceux qui ont vendu les terrains aux Bamliki s'ils ont été forcés, s'ils n'étaient pas leur vœu. Alors, la réforme foncière servira à quoi ? À vous empêcher, vous, de ne plus vendre vos terrains, vrai ou pas, et tout. Parce que vous exprimez le besoin, la nécessité de vendre plus de terrains que ceux qui l'achètent, que les Bamliki qui l'achètent. Parce qu'en fait, vous avez besoin d'argent. Donc, si les Bamliki allaient arracher les terrains des gens, alors que je sais encore que s'il y a une chose qu'ils n'ont pas, c'est cette force. Mais s'ils allaient avaler, s'ils allaient arracher les terrains des gens, je n'aurais pas de mots à m'adresser à un raté et un perdu comme vous. Mais, comme je sais, moi-même qui suis dans mon métier, je suis dans l'immobilier, et je sais combien de fois j'ai été sollicité, et qu'on me spécifie, qu'on cherche un document de Bamliki parce qu'ils ont de l'argent. Et parce qu'ils sont prêts à payer cash. Oui. Bon, quand je pense que c'est un professeur, et je me demande quelle est l'éducation qu'on donne à nos projéritures, à nos enfants, quand je pense que celui-là enseigne les enfants des gens, heureusement que, peut-être que je n'ai pas d'enfant qui peut être dans la classe, pour être enseigné par ce dernier, mais ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça. Vous comprenez donc qu'il faut faire une différence entre un intellectuel et un lettré. Parce que voilà les lettrés qui ont des diplômes, dans le contexte, quand on a vu, vous pouvez imaginer comment. Mais, donc, si vous vous fiez à leur diplôme, vous allez vous faire tromper. Pour rien. Donc, je me répète, si et seulement si, les Bamliki étaient des voleurs de terrain, ou alors avaient une armée qui permettait de... 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 de voler ou bien de prendre le terrain des gens par force. Mais si c'est le terrain que vous les vendez là, alors c'est un faux procès. Parce qu'il faut dire, quand tu dis à tes enfants que les Bamliki sont des envahisseurs et tout, il faudrait bien répondre à la question comment ils font pour envahir. Est-ce qu'ils viennent avec une armée? Les gens même qui envahissent, vous n'avez pas de mots à leur dire. Les Occidentaux et tout cela, et même on vend même les terrains aux Chinois ici, et tous les territoires, vous n'avez pas de courage de leur parler. Vous avez trouvé vos mbappes. Vous avez trouvé vos mbappes. Quand j'ai fini de le dire, parce que c'est un non-sense, parce qu'en réalité, en le disant, peut-être tu n'es pas... je vois que tu n'es pas propriétaire terrien, parce que cet homme, cet homme dont on parle n'est pas propriétaire terrien, parce que je suis sûr que même dans son village, je crois qu'il est de Vodoula, alors que là où il est en train de parler, il n'est pas de Vodoula. Je ne sais pas pourquoi il n'a jamais demandé à ce qu'on l'affecte à Vodoula. dans ses terres. Chacun ira donc chez lui. Parce que tu penses que tu n'iras pas chez les Bameleke, mais tu ne resteras pas dans mon territoire, moi à Vodoula. Tu iras chez toi. Si c'est le cas. Mais je suis sûr que tes frères ne me chasseront pas chez eux. Parce que c'est un faux débat. Vous faites des débats pour exister, qui ne sont même pas partagés par vos propres communautés. Au moment où tu es en train de parler, il y a certains de tes frères, tes parents, et tes soeurs au village à Vodoula qui sont en train de prier, qu'elle est le Bameleke qui viendra. On ne vend pas Bameleke parce qu'on les aime ou on les déteste. On les vend parce qu'ils ont de l'argent. Et cet argent, ils savent le travailler. Quand j'ai fini de parler à celui-là, vous voyez que je ne veux même pas citer son nom depuis. Peut-être que c'est le titre qui ne va pas. Je ne veux pas citer son nom. Parce que ce n'est pas quelqu'un pour moi qui doit exister dans ma tête et que mes enfants doivent entendre parler. Parler ou citer. Vous prenez votre influenceuse, blogueuse et tout, intellectuelle, docteur et tout, milliardaire qui a des bâtiments partout, qui se retrouve dans la rue en vidéo, en direct. Eh bien, ça vous traduit dans quelle sphère on vit. On vit dans le bluff au Cameroun. Ça veut dire qu'au Cameroun, tu as donc soit des voleurs qui en ont trop ou alors des rêveurs, des rêveurs et des rêveuses, des bluffeurs qui n'en ont pas un coup et qui vous donne l'impression d'en avoir. C'est ça le cas. Voilà une dame qui a même le troupeur de faire une vidéo après avoir été expulsée dans une maison pour venir démontrer qu'elle n'était pas là. Bon, maintenant, c'est ça, sosie qu'on filmait au moment où on la jetait dehors où elle dit que peut-être, peut-être, j'entends entre les phrases, elle dit que c'était avant. Donc, en fait, ceux qui ont, la dame qui t'a mise dehors et ceux qui t'ont mis dehors qui avaient fait de la vidéo, cette vidéo, avaient attendu que tu voyages au Pologne, ou tu allais faire les affaires des milliards parce qu'ils n'avaient pas peur de toi pour t'expulser en direct physique-physique. Mais ils ont eu peur pour mettre la vidéo à temps qu'ils ont attendu que tu ailles au Niger pour diffuser la vidéo. Et même si tu étais parti le lendemain au Niger, même le même jour au Niger et tout, est-ce que ça change quoi? Ça change que tu as été expulsé dans cette maison? Non. Tu parles de ton mari en blanc. Peut-être que quand tu l'avais épousé avant qu'on a un peu d'argent et que de part ta vie, ce que tu voulais exposer, peut-être que l'argent est fini et tout. Mais quand vous aviez cet argent et elle a pris la maison, dis-moi, est-ce que ton blanc, est-ce que ton blanc, parce que tu dis que ce n'est pas toi, la justice a dit qu'elle n'avait pas affaire à toi, mais il me semble tout quand même que peut-être que le blanc ne t'a pas trouvé au Cameroun et le blanc, toi tu étais en Europe, le blanc t'a épousé au Cameroun, le blanc connaît le chinois plus que toi-même. C'est pour ça qu'on connaît le blanc moins que toi. Toi qui as même des maisons ici à Yaoundé et partout, tu as des entreprises, tu as des employés. Oui, ok, d'accord, ton mari blanc, c'est lui donc, c'est son nom, c'est lui qui a loué. Quand tu as fini de dire que le blanc ne te doit pas au propriétaire de loyer que le blanc ne te doit pas parce que ce n'est pas à toi, parce que tu dis que ce n'est pas à toi, on peut comprendre. Si c'est le nom de ton blanc qui est déçu, ce n'est pas à toi. Mais en même temps, tu dis par la suite, le blanc même ne doit pas. Et donc, personne, vous ne dévez à personne, mais la propriétaire vous met devant les caméras, les vidéos, dehors, comme ça, vous met comme ça, dehors. On t'a appelé, tu dis qu'on t'a appelé. Et donc, dès que tu es venu, on t'a dit d'aller dehors. On t'a appelé, qui vit dans cette maison? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas vous. C'était ta cousine. Et on t'a appelé, toi, Marlène Nvoutou, qui a la bouche, comme ça, le musée qui donne à tout le monde, qui lave tout le monde, qui demande que où c'est toi, où personne. Toi qui voulais être président de l'Afrique, c'est la toile, passant par la prison, décidément. Tu as quand même les gens qui te supportent, parce qu'ils se disent, oh, une bêtise ne doit pas mettre une bêtise comme ça, dehors. Et de plus en plus, il y a une certaine moralité qui se dessine aux yeux du grand public. On n'est plus dans le bon sens. On n'est plus dans la logique. On n'est pas dans la raison. On est dans des connivences communautaires et tout. Allez, bonjour. Sous-titrage ST' 501